Les chevaliers de Baphomet Le bras droit de Karzak Donc Karzak doit être dans le coin On va faire attention, il y a un garde qui fait la ronde On va s'avancer Apparemment il parle à Pablo à un tour sur deux Ce qui nous laisse le temps de monter ici Il est encore occupé à discuter Il est derrière, ne train de pas Nico s'il te plait Il monte avant qu'il revienne Donc c'est bon, il ne nous a pas vus On va regarder un peu ce qu'il y a partout, un placard On dirait la porte d'une sorte de casier de rangement Des crochets métalliques ont été soudés de chaque côté de la porte Ce hublot donne sur la cabine principale C'est la porte de la cabine du navire Ok on va sûrement devoir s'y rendre Pour ça il va falloir qu'on se débarrasse du garde je pense On va fouiller ce qu'il y a dans le placard Normalement à ce tour-ci il va parler à Pablo Non, j'espère qu'on a assez le temps Parce qu'il n'a pas parlé à Pablo comme je l'aurais cru Dépêche-toi Nico, remonte Espérons qu'il ne nous voie pas Ouf c'est bon, il ne nous a pas vus Apparemment il fouille dans le placard Dépêche-toi Nico de refermer la porte Apparemment il ne nous voit même pas Il a parli très malin Le balai On va bloquer la porte avec le balai Parce que s'il ressort je crois qu'il va nous tirer dessus Il doit être armé Ah bah c'était tout juste On va regarder le hublot Si on ne fait pas trop de bruit je crois que Pablo ne va pas nous repérer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle ordure ce Karzak Il a tué la femme d'Oubier Il s'est servi d'Oubier Il l'a tué Oups, il faut espérer qu'il ne nous repère pas On va se dépêcher d'y entrer Pendant qu'il l'occupe avec Pablo Oui mais dépêche-toi Récupère la pierre Il y a Karzak qui n'est pas loin Dépêche-toi Nicole Il faut qu'on s'en aille d'ici Non zut, il est là Vite, 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 vite Dépêche-toi Nico Sors vite, sors vite Va-t'en, va-t'en, va-t'en Vite, vite, vite En plus le garde qui sort juste à ce moment-là Après avoir traversé la jungle Georges s'approche de la plage Surplomblé par le pic rocheux Ça doit être quelque chose comme ça Apparemment c'est un film Heureusement ce n'est pas des vrais pirates Ça peut être moins pire que des zombies C'est vrai que Georges a le style Avec ses vêtements et ses lunettes Georges a des notes, on va les lire Hum, il n'y avait pas grand chose à voir dans le musée Ketch Mais je savais qu'il recelait le mystère qui me mènerait à la pierre manquante Emily Ketch, une autre descendante du pirate, est une petite peste Mais je suis tout de même arrivée à mes fins Elle portait la croix de Ketch autour du cou Lorsque j'ai placé celle-ci dans un renfoncement du bureau à côté de la vieille carte de Ketch Elle m'a indiqué la direction de son trésor L'île aux zombies J'ai persuadé Rio, le jeune garçon qui pêchait sur la jetée De m'emmener sur l'île aux zombies Grâce à Rio, je suis arrivé sans encombre à l'île aux zombies Où je me suis retrouvé face à une autre falaise Heureusement, Rio avait un filet dans son bateau L'escalade n'a pas été facile Et je commence à regretter de ne pas avoir investi dans un kit d'aventuriers Corde, grappin, etc. La jungle est un vrai labyrinthe J'ai fini par trouver un chemin et j'ai découvert un étrange rocher En forme d'aiguille qui semblait jaillir du sol C'est peut-être du trou de cette aiguille dont parlait Ketch Si c'est bien ça, je dois fixer la cible de Bronson à son sommet Je suis monté en haut d'une colline qui ressemble à la bosse d'un chameau Près du rivage, il y a un pic rocheux aligné sur l'aiguille rocheuse Un chameau, des aiguilles et un trésor Il ne me reste plus qu'à descendre vers le pic Ok, je pense qu'on va parler un peu à tout le monde On va d'abord parler aux cinéastes Ok, je crois qu'il a changé tout le film et que ça ne ressemble plus à rien Je crois plutôt qu'il va se retourner dans sa tombe Ok, je crois qu'il a changé tout le film et qu'il a changé tout le film et qu'il a changé tout le film Ok L'actrice Sharon Kowalski, enfin l'actrice ici, elle me fait penser à l'actrice Qui était dans le sitcom du général Raoul Dans son bureau de police, derrière son bureau Il avait un ordinateur avec un petit jeu rétro Et un poste de télé avec une série où on voyait une sorte de sitcom Où on voyait cette actrice là il me semble Ok, je crois que le film C'est vraiment du grand n'importe quoi Et que ça ne ressemble plus à l'oeuvre originale Il reste lui et après on ira parler aux deux acteurs Je crois que lui ça doit être l'acteur principal et elle l'actrice C'est bon les crêpes D'ailleurs j'ai faim Je vais me faire des crêpes après Ok Il faut déjà survivre à l'examen pour avoir son diplôme Jaloux On ne compte pas La vendre s'il te plaît Il y a du sirop d'érable Les buns Moi je veux des crêpes En plus j'ai faim Je prends Je pense qu'après cet épisode-ci Je vais aller manger Donc on a C'est vrai que la crêpe n'a pas l'air Très bonne On va mettre du sirop d'érable avec Tiens t'as faim Georges Apparemment ça ne marche pas Peut-être Burt Je pense que c'est un petit peu Jaloux Je pense que c'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Donc il n'y a toujours pas de crêpes. Ok, donc on va parler. Je ne sais pas trop pourquoi on peut lui proposer des crêpes alors qu'il n'en veut pas. On a tout récupéré ici. On va voir le bison et puis on va parler à Sharon. Ok, il y a un nid de frelons. J'espère qu'ils ne vont pas attaquer Georges. Fascinante. Je doute que Nico soit du même avis. Oui, j'adore la tête que fait Georges. D'ailleurs, sa coupe de cheveux ici ne ressemble pas trop à celle qu'elle a hissée. Que tu es vieille ? Ok, c'est presque un film pornographique ce truc. Ok, elle n'est pas un peu anorexique elle. Tu préfères une crêpe au sirop ? On ne croirait pas, hein ? La culotte. En effet, on n'aurait pas cru ça de toi. Ou alors, elle s'en fout de ton histoire et que tu te vantes. On n'a rien d'autre à lui dire. On va parler au garçon. Je crois que c'est lui qui joue Silver. Ouais, c'est lui. Ok. Ok. Oula, c'est ridicule. Ça va être un gros navet à ce film. Oula, t'es pas gâté. Oui, on y croit. Il représente bien certains jeunes, c'est vrai. Mais c'est une honte pour les autres, hein ? Ça va être un gros navet de ouf. Oui 16 18 120 Le 11 19 60 Sous-titrage ST' 501 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 Pauvre Savage Il pourrait se faire empaler par la palissade On va s'arrêter là pour ce 11ème épisode Au prochain épisode, désolé pour Burt, mais on va essayer de pousser à se faire attaquer par les frelons Je pense que ce sera toujours moins risqué que se faire empaler sur la palissade Donc j'espère que l'épisode vous a plu, et on se retrouve bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501